Oui, ça y est, c'est parti, on est en live, on va se mettre dans le cadrage. Ça a zoomé un petit peu. Oui, ça a changé. Bonjour à tout le monde, grand plaisir de... Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ? C'est notre premier live sur Facebook, donc voilà, on cherche encore exactement à comment ça fonctionne. Mais en tout cas, grand plaisir de recevoir Noémie ici aujourd'hui. Juste pour recaler un peu de contexte, là peut-être que vous voyez aussi, on est debout. Pour l'instant, l'idée c'est que notre projet s'appelle Emotions Mouvements et on cherche à avoir justement une pédagogie par le mouvement, par l'expérience, par le corps disponible. Et moi j'ai remarqué que personnellement, ça me faisait du bien d'avoir ce jeu possible quand je fais du zoom, quand je fais des interviews, ou quand je suis sur mon ordinateur, de pouvoir jouer entre les deux bouts, être assis. Voilà, en tout cas, sentir qu'est-ce qui est le bon pour moi et peut-être aussi mettre du mouvement. Pas forcément être toujours fixe face à la caméra, mais en tout cas, me sentir libre de bouger. Donc c'est ce qu'on va expérimenter sur cette interview, l'interview en mouvement. Et donc ce que je voulais déjà introduire, qui en est, là vous êtes sur la page d'Emotions Mouvements, qui est un projet comme son nom et assez parlant, qui est une pédagogie par l'expérience de ce que c'est une émotion, à quoi elle sert, comment je la sens dans mon corps, comment je peux la vivre, comment je peux l'accueillir. On travaille avec des, on propose des ateliers pour des enfants de 3 à 12 ans, aussi bien en institutions, type centres de loisirs, périscolaire, école ou autre que pour des particuliers. Et on intervient aussi pour former des éducateurs et des éducatrices aux émotions, à comment accueillir ses preuves émotions, par le corps, par ses sensations, et comment aussi accueillir les émotions des enfants et comment intégrer du coup les émotions dans une démarche éducative. Et moi je suis Thomas Rocoupre, sur ce projet, avec la casquette plutôt danseur, pratique somatique, facilitateur d'atelier, et j'ai cofondé ce projet avec Emeline Fossé, qui est naturopathe, réflexologue et éducatrice spécialisée. Et aujourd'hui on voulait, enfin je voulais, et aussi Emeline qui n'est pas présente, on voulait accueillir Noémie parce qu'on est hyper touchés et passionnés par ce qu'elle partage, sur des questions de genre et de liberté, d'égalité, peut-être d'équité, on dirait, je ne sais pas, il est différent pour les enfants. Et nous-mêmes dans nos ateliers, on cherche aussi à introduire ces notions-là, de « est-ce que les émotions ont un genre ? » « Est-ce que tout le monde peut être triste ? Est-ce que tout le monde peut être en colère ? Est-ce que c'est universel ou pas ? » On voit aussi vraiment des grosses différences, on en reparlera, entre les garçons et les filles, ou dans les façons d'être présents dans nos ateliers. Et donc c'est un sujet qui nous tient à cœur, on aimerait mieux comprendre et aussi partager avec vous qu'est-ce qu'on vit, comment on peut intégrer une démarche autour du genre, dans une démarche éducative. Voilà. Alors Noémie, j'ai déjà beaucoup parlé, je te laisse un peu le micro. Et n'hésite pas, bien sûr, c'est besoin de bouger, de secouer. Oui, c'est bien. Alors, on peut même prendre un petit temps pour respirer, sentir les pieds sur les sols, voilà, regarder où on est. Voilà, on a un super studio d'enregistrement spécial pour l'occasion. Et voilà, quand tu te sens prête, tu peux juste dire qui tu es et parler aussi, peut-être plus spécifiquement, de ton projet « Blandy Régo » qui parle du genre, pas du consentement, mais peut-être aussi du consentement. Peut-être aussi du consentement. C'est une partie. Déjà, merci de m'accueillir ici. Donc, je suis Noémie Haute et je suis formatrice à l'Égalité Filles-Garçons. Et donc, ce que j'entends par là, c'est que j'accompagne les adultes, notamment les professionnels, mais aussi les parents, à éduquer leurs enfants libres de tous stéréotypes. Et donc, voilà, c'est de la formation, mais c'est aussi de l'accompagnement, au-delà de juste la pure formation. Moi, j'aime bien le côté aussi accompagné dans une démarche de vraiment apprendre à observer avec ce prisme-là et ensuite mettre en place des actions pour corriger le tir, quoi. Donc voilà, en quelques mots, ce que je fais. La première question qui vient, c'est comment tu es arrivé à faire ça ? C'est quoi le chemin peut-être perso et pro qui t'a amené sur ce sujet ? Alors, moi, je n'ai pas un moment que je me suis dit que je suis féministe, ça m'intéresse. J'ai l'impression d'avoir toujours été là-dedans, à des niveaux de déconstruction plus ou moins grands, parce qu'au collège, ça ne m'empêchait pas d'avoir des réflexes hyper sexistes et tout, même après, je veux dire. Mais par contre, j'avais toujours un peu ce truc-là, parce que j'ai aussi grandi dans ce... Mes parents, ils se considèrent aussi féministes et puis un modèle assez égalitaire dans ma famille. Donc voilà, c'était quelque chose qui me touchait. Mais même si mes parents étaient égalitaires, j'observais quand même des différences, par exemple, avec mon cousin vis-à-vis de mes grands-parents, des choses comme ça. Donc je voyais que c'était différent, ça me paraissait injuste. Et donc, je me suis très tôt intéressée à tout ça. Et vraiment, le déclic, c'est quand j'ai fait une année d'études à Montréal. Où là, ils sont vachement avancés là-dessus. Donc j'en ai profité, j'ai pris plein de cours sur ces questions-là, sur le racisme, sur plein de choses. Et donc après, j'ai fait un master en politique publique locale, parce que l'échelle locale me semblait intéressante, pour réfléchir à comment, au niveau local, on promeut l'égalité et on lutte contre les discriminations. Comment on outille les gens, comment on donne du pouvoir d'agir aux gens sur les territoires. Et donc, j'ai fait un master là-dedans, j'ai eu plusieurs expériences dans des collectivités et des assos là-dessus. Et ce qui me passionnait le plus, en fait, je me rendais compte que là où j'avais l'impression d'avoir le plus d'impact, c'était dans la formation des adultes. Parce que quand on intervient devant des enfants, c'est super et c'est hyper important. Mais si derrière la structure dans laquelle on intervient, il n'y a pas une démarche et que les professionnels et les parents qui sont autour des enfants ne se posent pas aussi la question, ils ne modifient pas un peu leur posture, ça ouvre des réflexions pour les enfants, ce qui est super important. Mais ça ne modifie pas la structure. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer à mon compte il y a deux ans. Ouais, ou tu accompagnes plutôt les structures, les adultes, comme tu dis, dans ce qui est plutôt systémique, comment on regarde le système, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que le système soit plus enclevé. En tout cas, une partie du système, parce que ce qui revient souvent, c'est qu'on parle souvent de système, et la difficulté c'est qu'en même temps, personne ne se sent être le système. Oui, c'est ça, moi je ne suis pas le système. Moi je suis un individu. Il y a plein de gens matures, mais moi je ne suis pas de nature. Et en fait c'est, ce que je vois souvent, c'est, oui mais nous, on fait ce qu'on peut, mais les parents, ils ne font pas. Et les parents qui disent eux, mais les pros, ils ne font pas. Ils se jettent la balle. Oui mais, ta ta ta, et chacun se jette la balle un peu en disant, non mais ce n'est pas ma faute, c'est la faute des médias. Et effectivement, c'est systémique, et il faut agir sur tous les plans, mais du coup, il faut bien commencer avec la vieux part. Donc effectivement, ce qui m'intéresse, c'est comment on modifie un peu les structures, les institutions, et pour ça, il faut faire bouger les individus à l'intérieur. Ok, super, il y a plusieurs questions qui viennent, mais peut-être pour faire un pas en arrière, et introduire plus globalement le genre pour les personnes qui n'ont pas beaucoup entendu parler, d'où ça vient, à quoi ça sert de nommer cet aspect, et qu'est-ce qu'on fait avec ça quoi. Alors, le genre... C'est pas une question facile, c'est pas une question facile, mais d'accord. Non, non, ça va, ça va, j'ai vite dû répondre. Le genre, c'est un concept qui vient des sciences sociales, qui a plein de définitions, on dénonce parfois la thème du genre, en fait, ça n'existe pas, tout simplement, parce qu'il n'y a pas encore de théorie unifiée du genre, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis d'accord. Les scientifiques, il n'y a pas encore de consensus sur qu'est-ce que c'est le genre, comment ça se traduit exactement, précisément. Mais moi, une définition qui me paraît là plus simple et pragmatique, que je me suis un peu constituée au fil de mes lectures et tout, c'est que le genre, c'est la construction sociale de la différence des sexes. Ok, ouais. Donc, on prend une différence biologique et on construit une différence sociale sur cette différence et on crée des inégalités, en fait, au-delà de juste une différence. Et donc, le genre, il sert à analyser, en fait, les rapports d'inégalités et de pouvoir et de domination entre deux catégories de personnes qu'on étiquette, qu'on différencie fortement et qu'on hiérarchise. Parce que ce qu'on étiquette masculin dans notre société, on va le considérer comme ayant plus de valeur que ce qu'on étiquette féminin. Donc, c'est ces trois étapes, on sépare, on différencie, on hiérarchise que le genre vient questionner, en fait. Et comment nous, on participe en tant... Parce que tu parlais justement, non, on a plutôt tendance à mettre ça à l'extérieur, mais du coup, comment dans notre quotidien, en tant que humain et humaine, ils sont parfois parents, parfois éducateurs, ou en tout cas en lien avec des enfants, comment on participe de manière peut-être inconsciente ou plus inconsciente à cette construction sociale qui différencie et qui hiérarchise le masculin et le féminin, les garçons, les filles, les femmes, les femmes. Et bien, par plein de façons, en fait, je pense que... Et c'est même pas qu'auprès des enfants, mais auprès de toutes les personnes qu'on côtoie, on perpétue les catégories de cœur. Donc, nous, on a été des enfants. On est nés avec un cerveau qui avait plein de connexions, qui était prêt à s'adapter à tout type de culture, tout type de règles, tout type d'environnement. Et il est né dans une culture où il y avait deux catégories, qui étaient les filles et les garçons, et auxquelles on associait tout un tas de caractéristiques et de valeurs. Et nous, on a observé ça dès qu'on est nés. Et je pense même avant la naissance, parce qu'il y a la majorité des parents qui demandent à savoir le size de l'enfant avant la naissance. Et je pense qu'on en parle, enfin, je pense que dans le ventre, même l'enfant, il entend, « Ah, ça va être son petit fils, ça va être un petit garçon. » On ne s'en rend pas encore. Mais c'est déjà là, en fait, avant même qu'il soit né. C'est déjà en place. Et donc, nous, on a appris tout ça. Et même si, la force, en fait, de ces catégorisations et de ces stéréotypes, c'est que notre cerveau, il y tient pour deux raisons. Parce que pour lui, c'est plus rapide pour réfléchir. Parce que quand il rencontre quelqu'un, il catégorise fille ou garçon, et il a un comportement associé attendu. Et ça ramène à la deuxième raison, c'est que c'est des règles de société. Et que du coup, ça nous met à l'aise. Parce que quand on rencontre quelqu'un d'inconnu, et qu'on ne sait pas les attendre de cette personne, savoir si c'est un homme, si c'est une femme, ça va déterminer comment je vais me comporter par rapport à la personne de la façon qui est considérée comme OK par la société. Et acceptée. Et donc, en fait, la façon dont on propage les stéréotypes, c'est malgré nous. Parce qu'en fait, on veut se penser libre. On veut se dire, mais non, je fais ça parce que ça, je suis complètement libre. Mais en fait, on ne sait jamais si on est libre. Est-ce qu'on le fait parce qu'on a été socialisé en tant qu'homme ou que femme ? Est-ce qu'on le fait en réaction ? Et du coup, quand on le fait en réaction, en révolution, en opposition, est-ce qu'on est vraiment libre du coup de ce à quoi on s'oppose ? En fait, c'est difficile de savoir si on est vraiment, vraiment libre. Et du coup, et de toute façon, même si on déconstruit, on déconstruit, on questionne, etc. Ça reste que, enfin, je pense qu'il n'y a aucune personne sur cette Terre qui réellement, en tout cas dans les sociétés civilisationnelles, occidentales, qui réellement croise une personne et ne se pose pas la question de est-ce que c'est une fille en garçon ? Inconsciemment. Pas du tout consciemment. Mais elle se la pose inconsciemment. Dans la majorité des cas, elle va arriver à classer très vite, donc il n'y a pas de souci. Et il y a quelques fois où tu vas rencontrer quelqu'un qui ne rentre pas dans les cases, et où là, ça va te mettre dans un truc de « oulala, qu'est-ce que je fais ? Comment je l'appelle ? » Et c'est là qu'on se rend compte la force du truc, c'est quand on est face à des personnes qui ne rentrent pas bien dans les cases, entre guillemets, et où là, on se rend compte « oulala, ça me met mal à l'aise, ça me questionne vachement. » Et c'est là qu'on peut se rendre compte « aïe, parce qu'en fait, je ne sais plus comment agir. » « Je ne sais plus ce que je dois dire, je ne sais plus ce que je dois faire. » Parce que malgré tout, ça infuse tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, qu'on veut l'unir. Oui, je me reconnais bien dans ce que tu dis. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec des personnes justement qui peuvent se définir comme mon binaire ou qui ont une apparence qui n'est pas si claire par rapport à l'amitié de ce qu'on a entre ce que c'est un homme ou une femme. Et je peux aussi nous voir même dans des voyages. Moi, j'ai beaucoup été dans des environnements internationaux. Parfois, je voyais que mon essoulemental a besoin de savoir quelle est la nationalité de cette personne. Et sinon, si je n'arrive pas à la catégoriser, il y a un truc qui ne marche pas. Il y a un inconfort qui est là. Je l'ai observé plusieurs fois du coup pour ce besoin de catégoriser. Pas que pour le genre, mais pour le genre, c'est tellement instantané. Et surtout, en fait, quelqu'un que tu ne connais pas. Les stéréotypes, ils sont d'autant plus forts quand c'est quelqu'un de nouveau que tu ne connais pas du tout. Parce que c'est tes repères, en fait. Une fois que tu connais la personne, tu vas t'adapter à qui il ou elle est véritablement. Tu peux la rencontrer vraiment. Et finalement, l'étiquette femme, homme, en binaire, elle aura moins de valeur, moins de poids. Mais quand tu commences à rencontrer la personne, c'est ce sur quoi tu vas t'appuyer. Et d'ailleurs, il y a un documentaire qui est super intéressant qui s'appelle « La domination masculine » sur YouTube. À la fin, peut-être une liste différente, dans le corps et comment tu as les différences. Et juste par rapport à ce moment-là, dans ce documentaire, il y a un moment où il filme, en fait, une session de speed dating. Donc, tu sais, les trucs où tu rencontres pendant quelques secondes une personne pour rencontrer. Et en fait, il filme notamment les femmes qui parlent. Et en fait, les femmes pour se vendre, entre guillemets, parce que c'est vrai que tu ne peux pas vraiment te rencontrer dans ces trucs-là. C'est 17 secondes, il faut que tu arrives à convaincre l'autre, tu vois, il faut que tu plaises à l'autre. Et en fait, toutes se reposent sur des stéréotypes du style « oui, je sais bien cuisiner ». Elles mettent en avant, en fait, des trucs super stéréotypés. Et l'analyse du truc, c'est de se dire, quand on ne connaît pas la personne en face de nous et qu'on veut se faire bien voir, en gros, statistiquement, la meilleure façon de faire, c'est de se conformer, si on est dans l'idée de plaire, si on est dans l'idée d'être acceptée, c'est de se conformer. Et donc, c'est d'autant plus fort dans ces situations-là. Et pour boucler avec les enfants, quand on ne connaît pas l'enfant, c'est ce sur quoi on va se baser. Et c'est pour ça que beaucoup de parents veulent connaître l'enfant. En général, ils ont l'impression que c'est la première chose qu'ils vont connaître sur leur enfant. Pour le rencontrer d'autres filles. Pour le rencontrer. Les parents le disent, ce n'est pas que je veux absolument une fille ou un garçon, mais c'est que pour l'instant, je ne le connais pas, j'ai tellement hâte de le rencontrer. Et donc, savoir ça, ça me permet de me dire, ah, d'imaginer la personne qui l'où elle sera. Mais si on prend du temps pour regarder ça, c'est dingue. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Ok, on sait que l'enfant aura un pénis ou une vul, a priori, quoi. Mais on ne sait pas, en fait. Est-ce que ça donne vraiment des infos ? Est-ce que vraiment ça donne des informations ? Est-ce qu'on sait qui sera cette personne ? Et pourtant, on commence à se projeter. Et je veux dire, même des parents qui vont être dans un truc, de mettre des trucs neutres, etc. Malgré tout. Il y a une certaine idée, quoi. Voilà, il y a une certaine idée de... Alors, il y a une part de vérité là-dedans, qui est que, bah oui, en fait, dans la société actuelle, l'organe génital de tes enfants va déterminer une partie de son destin. Parce que, du coup, il va être traité différemment. Et ça, c'est... Donc, c'est ça qui est compliqué avec les stéréotypes, c'est parce qu'ils sont à la fois complètement faux, et à la fois, ils sont autoréalisateurs, donc ils se révèlent vrai. Donc, c'est... C'est la grande problématique. Ok. Ok. On va prendre un petit temps là pour respirer avec ça. Je vais conserver un thé. Est-ce que tu veux rester debout, assis ? On peut aussi bouger un petit peu. Ah, je crois que je suis bien debout. C'est bien debout, ok ? Ça fait vraiment bien. Donc, aussi, si tu nous regardes, même en direct ou plus tard, voilà, en 6 temps là pour intégrer. Est-ce que tu sens tes pieds ? Est-ce que tu es en direct, ta respiration ? Voilà. Tranquille. On fait de notre mieux. On fait de notre mieux, c'est clair. Alors, moi, il y a un truc qui m'intéresserait de nommer là, peut-être pour être plus explicite sur qu'est-ce que ça crée comme situation. Je vois, c'est toujours dans le cadre. Qu'est-ce que ça crée comme situation, ces stéréotypes, en termes de... Moi, là, on est plus sur les... Par rapport à l'émotion du mouvement, plus sur les enfants, du coup, comment ça change les comportements des enfants, leur façon de socialiser, leur façon d'être dans l'espace. Moi, je peux nommer quelque chose que je vois en atelier, et puis après, tu pourras complémenter. Donc, c'est quand même vraiment... Presque tout le temps comme ça. Je ne veux pas faire une généralité, mais en général, les garçons, ils prennent beaucoup plus de place. Ça, c'est clair. En général, quand je demande au niveau au début de l'atelier, avec ta main, si tu te sens plutôt calme, ou si tu te sens avec beaucoup d'énergie, ou très excitée, tu fais jouer. Donc, les garçons, c'est tout le temps là, les filles, elles sont plus souvent quand même en bas. Donc, il y a une différence de cadre d'excitation. Il y a une différence de... Aussi, vraiment dans le corps. En général, les filles, elles sont plutôt posées, quoi. Elles s'assoient, elles sont là. Les garçons, c'est comme s'ils ne sentaient pas trop leurs limites. Et puis, avant, pour tenir un cercle de parole, c'est assez difficile. Bon, je n'ai plus de garçons qui m'ont dit, moi, j'ai jamais peur. Je ne connais pas la peur. Il y a des garçons qui disent qu'ils n'avaient même pas ou qu'on n'a même pas envie de venir parce qu'ils disaient les émotions, c'est pour les filles. Donc, déjà, les émotions peuvent être genrées, forcément, c'est dans l'esprit de garçons et des filles. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Bon, ça fait déjà un petit aperçu. Ça fait déjà beaucoup de choses. Ça fait déjà un petit aperçu. On a déjà du boulot, il n'y a qu'avec ça. Oui, c'est complété. Mais voilà, il y a d'autres... Bon, nous aussi, on cherche à montrer d'autres modèles et je vois aussi qu'il y a vraiment des changements qui se passent. En fonction, par exemple, là, si tu vois, j'ai du vernis à rhum. Et ça, ça fait pas mal réagir les enfants et d'avoir un modèle de... OK, du coup, je leur demande, qu'est-ce que ça te fait de me voir avec du vernis ? Moi, je leur dis, bah oui, j'aime bien avoir mes ongles colorés. Et il y en a certains qui commencent, des garçons qui disent, moi aussi, parfois, j'aime bien mettre du vernis. Donc voilà, il y a aussi... Voilà, laisser des nouveaux modèles et aussi les nommer. Ça, je vois que ça peut marcher. En tout cas, là, je suis déjà un petit peu dans les réponses. Mais voilà, aussi dire que je vois qu'il y a du mouvement, mais quand même, vraiment, en général, en fait, les garçons nous demandent beaucoup plus d'attention que les filles. Globalement, ils sont là et ils se mettent en avant, soit par leurs mouvements excessifs, enfin, excessifs, c'est pas forcément excessifs, mais en tout cas, par leur posture corporelle, par la prise de place qu'ils prennent dans l'espace, vraiment, et aussi par la façon dont ils parlent, ils sont là. Mais voilà, c'était un petit instrument de leçon à moi, c'est le choix, mais j'ai fait un petit peu aussi bien. Ouais, bah, ça correspond à plein de trucs observés par les sciences sociales, à fond. Je sais même pas par où commencer, j'ai fait un petit jeu, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que... Ah, on a des petits commentaires. Ouais, vas-y, réponds, moi, je peux gérer ça. OK, des bons jours. N'hésitez pas à poser des questions, si il y a des questions, on pourra rendre à la fin des questions. Du coup, alors, sur cette question des émotions, il y a des... Ça, c'est des choses qui sont aussi induites par les adultes. Le truc principal, enfin, moi, je pense que là où je disais les stéréotypes sont autoréalisateurs, c'est qu'on sait, par plein d'études dans les sciences de l'éducation, que les attentes des adultes, c'est-à-dire si on pense que... Si le prof ou la prof pense que l'enfant va réussir, il n'y a plus de chances de réussir, s'il pense qu'il va échouer, l'enfant a plus de chances d'échouer. Et en fait, sur les émotions et sur les comportements, c'est la même chose, en fait. Nos stéréotypes font que, quand on a un garçon, on s'attend à ce qu'il soit plus bouge-bouge, et donc plus dynamique, voilà. Et donc, on va plus accepter ça de lui, parce qu'on pense que c'est... C'est dans sa nature, c'est normal, c'est ça qu'il doit faire. Donc, c'est quelque chose qu'on va plus attendre, accepter, et auquel on va réagir, peut-être qu'on va le dire de se cadrer tout, mais tout en ayant en tête que c'est quand même un peu inévitable. Et quand on a des garçons, c'est comme ça. Et il y a plein de gens qui disent que c'est plus dur d'avoir des garçons. Et je pense qu'en partie, c'est vrai, parce qu'en fait, on a cette attente collectivement qu'ils prennent plus de place, qu'ils soient moins attentifs autour d'eux et tout. Et c'est hyper... Et au contraire, les filles, on n'a pas cette attente-là, on n'a plus cette attente-là qu'elle soit qu'elle. Et donc, notre comportement aussi, par rapport à elle, va être différent et va aussi créer leur comportement. Et ça, ça a été... Il y a un livre très connu qui s'appelle « Du côté des petites filles » qui a été fait dans les années 70 en Italie, dans les maternelles, où en fait, elle montrait que... Une des choses qu'elle montrait, plein de choses qu'elle montrait, mais j'ai plus son nom en tête, mais on le mettra dans les ressources. La chercheuse montrait que, en fait, quand les filles faisaient des actes de violence, elles étaient beaucoup plus réprimandées que les garçons. Et surtout, quand les garçons... Donc, ils étaient quand même réprimandés quand il y avait des actes de violence ou quoi. Mais c'était souvent suivi d'une petite phrase du style « Ah, c'est bien, c'est un vrai petit mec. » Et ça, c'est le genre de phrase de renforcement, en fait, qui est que « Ah oui, c'est pas bien, mais bon, tu peux pas t'en empêcher, t'es quand même... » Il y a le droit, parce que c'est comme ça. Voilà. L'autre truc là-dessus, l'étude, je pense, hyper intéressante là-dessus, c'est sur un bébé qui pleure, on n'interprète pas ses pleurs de la même façon si c'est une fille ou un garçon. Si c'est une fille, on va avoir plutôt tendance à penser qu'elle est triste. Et si c'est un garçon, on va plutôt avoir tendance à penser qu'il est en colère. Et ça, pareil, en fait, quand on connaît pas encore son enfant, forcément, on va s'appuyer sur les stéréotypes pour analyser la situation. En plus, il y a une situation de stress. Donc, dans la situation de stress, les stéréotypes sont encore plus forts. C'est le réflexe qui vient de donner de la sécurité. On ne peut pas prendre de recul, en fait. Donc, on va au plus rapide. Et du coup, ça, ça veut dire que la fille, on va la rassurer comme si elle était triste. Et le garçon va la rassurer comme s'il était en colère. Et sûrement qu'on va nommer aussi ses émotions et qu'on va dire, ah, t'es très en colère. Et donc, ils vont comprendre. C'est ce qu'ils ont pourraient faire. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un truc qui est super important, c'est que les stéréotypes, ils ne sont pas seulement appris par les interdits. Il y a aujourd'hui beaucoup de garçons qui entendent encore « t'es un garçon, t'as pas le droit de pleurer. » Il ne faut pas le nier. Mais même dans les familles où ça, ils ne l'entendent pas. Parce qu'on a tellement intégré qu'ils étaient plus en colère ou ils étaient moins tristes, etc. On va aussi plus nommer cette émotion-là et on va plus les encourager à aller vers ça. Et donc, le genre n'est pas défini que par les interdits, mais aussi par ce qu'on présente et ce qu'on nomme les permissions. C'est ça. Et ça, c'est une petite aparté, mais je pense que sur la thématique de la liberté, c'est super important. Parce que du coup, comme on formule moins d'interdits qu'avant, on a l'impression qu'on laisse les enfants plus libres. C'est-à-dire qu'on va moins leur dire « je t'interdits de faire ça ». Mais en fait, on leur construit des interdits. Par exemple, l'interdit pour les garçons de porter une jupe, il est très clair dans notre société, mais il n'a même pas besoin d'être dit. C'est-à-dire que les parents n'ont pas besoin, dans la plupart des cas, n'ont pas besoin de dire… C'est un accord social, c'est comme ça, on a un pacte. C'est fait. En fait, c'est hyper fort parce que les garçons, on ne va pas leur en acheter quand ils sont petits, quand ils sont bébés. Donc, ils ne vont jamais en porter. Ils ne vont jamais voir, ou très très peu, de photos de représentations d'hommes portant des jupes. Dans les magasins, les rayons, les garçons, il n'y a pas d'hupe. Et donc, en fait, on comprend. C'est en négatif, mais l'interdit, il est présent. Oui. Et c'est encore plus fort parce que c'est un truc vraiment… Oui. De limitation du champ des possibles. Sous-jacents, oui, c'est là. Oui, c'est ça. Et voilà, après, sur l'espace, tellement de recherches là-dessus aussi, sur les garçons qui prennent plus d'espace. Et l'étude, si tu parlais de la cité, qui s'appelle « jeter une balle » comme une fille, c'est en anglais, je crois. Mais du coup, ça, oui, moi, ça m'intéresse. Ça, c'est par rapport au mouvement. Donc, des garçons, tu leur dis, vas-y, prends une balle et jette cette balle. Donc, le garçon, il va faire plutôt juste ce genre de mouvement, quoi. Et la fille va plutôt faire ce genre de mouvement, en fait. Voilà, donc c'est à quel point on a été autorisés et permis. Ah, vas-y, prends vraiment de la place. Utilise tout ton corps quand tu lances la balle. Ou alors, en fait, toi, tu es plutôt légitime à avoir ce mouvement-là. Je crois que ça citerait pas avant sur la prise de la classe. Ouais, c'est clair. Et sur l'espace sonore aussi. Des études super intéressantes dans les classes. Quel est le temps de parole des filles et des garçons ? Et on observe qu'en gros, les garçons, ils ont à peu près deux tiers du temps de parole à l'école. Ce qui, de façon assez intéressante, rejoint les ratios dans les médias. C'est-à-dire que dans les médias, les gars, les hommes ont deux tiers du temps de parole. C'est fou. Donc, on peut se dire que c'est une coïncidence, mais en tout cas, il y a des trucs qui se rejoignent. Et dans les classes où, du coup, voyant ça, les instituteurs et les institutrices se sont dit « Ok, je vais faire un sur deux. » Donc, une fois, je demandais une fille et une fois un garçon. Et bien, les garçons ont un ressenti d'inégalité. Et ils disent « Mais c'est pas juste, les filles parlent plus. » Ah oui, puisqu'ils ont l'habitude en fait… Parce qu'en fait, ils ont l'habitude de la situation précédente qui, pour eux, était égalitaire et était normale, alors qu'elles ne l'étaient pas. Et quand on remet l'égalité, ils se sentent privés de temps de parole. Et voilà. Et c'est là que la notion de hiérarchisation et de domination, elle est forte. C'est-à-dire que ça, c'est… Ils n'ont pas choisi ces enfants, c'est des enfants, c'est des… Mais ils ont eu un privilège à un moment d'avoir plus le droit de parler. Et quand on leur enlève, et bien, ils le vivent comme une inégalité, alors qu'en fait, c'est un retour à l'égalité. Ouais, ça, c'est… C'est… Je sens que dans mon corps, là, ça fait… Je me sens un peu déprimée, là, avec ce que tu dis, parce que je dis « Ouh là là, comment… » C'est du long, quoi. Ouais, et je trouve important de le dire, parce que souvent, on dit… Souvent, on a un discours un peu angéliste qui est de dire « Mais non, mais l'égalité, tout le monde en profite, les hommes aussi en profitent. » Et c'est vrai que les hommes vont gagner en liberté avec l'égalité, parce qu'ils pourront avoir accès beaucoup plus facilement à tout ce qui est de l'ordre du féminin et pas que du… Et donc, ce sera une expansion. Mais il y a aussi, effectivement, de la perte, parce que quand tu es dans un espace et qu'il faut se partager l'espace, pour que ce soit égalitaire, il faut bien que les garçons apprennent aussi à connaître leurs limites et à se restreindre un peu pour donner la place. Il faut que les filles apprennent à prendre leur place et il faut que les garçons apprennent aussi à laisser la place. À prendre moins de place. Et donc, ce n'est pas forcément du gagnant-gagnant. Et ça, on a tendance à dire « Mais non, c'est gagnant-gagnant, c'est gagnant-gagnant. » Oui, sur certains points, c'est gagnant-gagnant. Sur d'autres, il faut accepter que… On va devoir apprendre aussi aux garçons à se limiter un petit peu. Parce que ce n'est pas possible, en fait. On ne peut pas… À écouter… Prendre des pièces de fois plus grandes tout le temps. Enfin, on ne peut pas… D'accord. Oui, c'est intéressant. Merci de ce temps-là. Je n'avais pas encore entendu ce que c'est de la perspective. C'est comme si tu voyais différents prismes pour voir cette question du genre et de l'égalité. Oui, c'est vaste. C'est vaste. Je te quai s'il y a d'autres commentaires. « Je serais intéressé de parler à tes par un filles de 4 ans. » Ok. Alors, pourtant, ma fille est très bouge-bouge. Elle prend beaucoup de place. Je ne partage pas tes… Oui, bien sûr. Oui, oui. Non, mais alors, bien sûr, je parle en généralité. Et je parle sur ce qui est observé par les chercheurs et les chercheuses et l'état des sciences sur ce qu'on observe le plus fréquemment. Et encore une fois, sur l'étude sur les bébés qui pleurent, c'est fait avec des adultes qui ne connaissent pas les bébés qu'il y a en face. Et effectivement, quand c'est son propre bébé, on le connaît mieux. Et on prend en plus le temps d'apprendre à le connaître aussi. Et donc, effectivement, il y a plein de parents qui sont dans cette démarche de chercher à déconstruire tout ça et à montrer toutes les émotions. Et je pense que c'est aussi ce que vous faites, en fait, dans vos ateliers. Ça participe aussi à ça. Et sur du coup, ma fille est très bouge-bouge. Heureusement qu'il y a plein de contre-exemples. Bienvenue aussi, bouge-bouge. Heureusement, heureusement. Il y a des garçons très calmes et il y a des filles très bouge-bouge. Et c'est bien la preuve que ce n'est pas naturel et que ce n'est pas juste nos chromosomes qui nous mettent dans une case. C'est bien que s'il y a des contre-exemples, ça veut dire que ce n'est pas un destin biologique pur. C'est ça, ça donne plutôt de l'espoir. Oui, c'est vrai. Voilà, mais juste d'accueillir l'enfant tel qu'il est. C'est ça. C'est un autre type. Et aussi, rappelez qu'on est le 24 mars 2021 et c'est quand même à la fin d'époque vraiment compliqué, mais c'est une époque quand même super où il y a plein de ressources. Il y a plein de ressources comme... Il y a plein de personnes qui bougent, j'en sens. Des parents, des éducateurs... Et de tout ce qui ne va pas et de tout ce qui fait que c'est compliqué le changement. Mais pour reprendre la définition initiale, quand on dit que c'est une construction sociale, si c'est construit, ça veut dire que ça peut être déconstruire. C'est important quand même de connaître les stéréotypes qu'il y a dans... Et les stéréotypes et les dynamiques inégalitaires de domination...